salut tout le monde c'est chirelle d'abord je tenais à vous souhaiter une bonne année on a jusqu'au 30 janvier pour vous le souhaiter et pour ceux que je n'ai pas vu j'en profite donc pour vous souhaiter une bonne année tout ça pour vous annoncer que donc sur la chaîne il va y avoir un nouveau concept enfin je vous propose un nouveau concept vous me direz ce que vous en pensez sur la chaîne c'est à dire que une à deux fois par mois je posterai une vidéo sur twitch et youtube afin de vous faire découvrir trois à quatre jeux à venir sur la chaîne je vous invite donc pour ceux qui se me suivent sur twitch à vous abonner sur la chaîne youtube si ce n'est pas déjà fait pour ajouter vos commentaires pour ça il vous suffit juste de vous abonner à la chaîne et ensuite vous avez le lien juste en dessous pour ceux de twitch et la chaîne est gratuite elle n'est pas monétisée je tiens à le préciser vous simplement vous abonner vous activer les notifications comme ça vous serez averti quand vous regarderez sur youtube si j'ai posté une nouvelle vidéo ou si j'ai reposté un live que je fais sur youtube comme ça vous pourrez mettre vos commentaires ceux de twitch pour ceux de youtube mais évidemment je vous en je vous invite à venir sur twitch c'est gratuit aussi il n'y a pas de problème et comme ça on pourra se retrouver en live et discuter ensemble si vous en avez envie lorsque je suis en live sur un jeu donc chaque vide donc chaque vidéo comprendra trois à quatre jeux de même catégorie par exemple trois quatre jeux de survie à venir sur la chaîne pareil pour les jeux d'horreur pareil pour les rpg etc et je vous mettrai la contribution par vos commentaires à me dire déjà si ce nouveau concept vous plaît ou pas et à me dire aussi lequel des jeux vous avez préféré dans la catégorie donc aujourd'hui je vous en présente et trois dans ce catégorie là et vous allez me dire par exemple dans vos commentaires après avoir tout regardé si lequel vous plaît donc si c'est le premier vous mettrez ghost of hotel ici présent à l'écran vous mettrez c'est ce ghost of hotel qui m'a plu si c'est les trois vous mettrez les trois si c'est le deuxième et le troisième vous mettrez le deuxième et troisième enfin voilà vous me mettrez et en fonction je verrai par rapport au nombre de personnes au nombre de personnes qui ont mis des commentaires et qui m'ont dit tel jeu tel jeu tel jeu on fera un let's play dessus sachant que j'ai énormément de let's play en cours et qu'il ya encore énormément 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 de jeux à venir sur la chaîne de nouveaux jeux donc de ce côté là ne vous inquiétez pas j'ai pensé à vous il ya énormément de jeux à venir donc ne ratez pas les vidéos comme ça si ce concept vous plaît dites me le comme ça je peux vous prévenir par avance des jeux des nouveaux jeux qui seront à venir sur la chaîne et c'est pour ça que je tiens à vos commentaires parce que je veux que ce soit des jeux et qui vous plaisent et que ce soit let's play qui vous plaît qui vous intéresse et qui auquel vous accrochez tout simplement alors comment va procéder tout simplement je vais je vous mets à chaque fois l'image du jeu alors excusez moi elle est peut-être pas toujours très nette mais c'est ce que je trouve sur google donc voilà des fois il peut y avoir des pixels etc ne m'en veuillez pas pourtant j'ai mis wallpaper donc et je l'ai mis à la dimension de de qu'il faut par rapport à obs mais bon par moment c'est un petit peu pixelisé puis après des fois elles sont elles sont bloquées donc c'est un petit peu compliqué mais enfin j'essaye de faire au mieux pour pour vous mettre des images et ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va je vous faire le speech pas du jeu au début je vais vous dire les éditeurs le prix patati patata après on basculera sur le trailer du jeu et après je vous je vous expliquerai le jeu ce qu'il en est etc etc voilà tout simplement comment on va procéder j'espère en tout cas que ça vous plaira je compte sur vous pour me le dire et puis si effectivement ce concept j'ai pas de retour ce que je ferai à ce moment là c'est que je vous mettrai tout simplement la vidéo en vous disant voilà il ya ces trois prochains jeux qui vont venir puis si ça vous plaît vous regarderez si ça vous plaît pas vous regarderez pas voilà mais ça serait dommage alors ghost of hotel tout qui veut dire en français compte de fantômes il est en français il est sorti le 13 mars 2018 sur steam les évaluations sont très positives il est développé et édité par cette g c'est une petite équipe de trois personnes seulement c'est un jeu classé dans aventure infiltration ambiance solo le prix hors promo est de 22 euros 99 et en ce moment avec les promos il est à 11 euros 90 à 11 euros 49 désolé moi je vais mettre des 99 partout mais non 11 euros 49 en promo 22 99 hors promo mais je pense que vous pouvez le trouver aussi sur d'autres plateformes de clé pour pouvoir l'avoir moins cher voilà donc on va passer maintenant sur le trailer et je vous retrouve après pour vous expliquer ce qu'est le jeu vous 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 Sous-titrage FR ? Voilà, donc vous avez pu voir le trailer de Ghost of Hotel. Vous n'allez pas me dire que les graphismes ne sont pas magnifiques. Moi, je le trouve personnellement, bon après les goûts et les couleurs, c'est à discuter. Mais moi, personnellement, je le trouve très 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 beau. Et on s'attache très très vite à cette petite souris. Alors, Ghost of Tale suit les aventures d'une courageuse souris, Tilo, que vous pouvez voir à l'écran, avec sa petite bouille toute mignonne que vous avez vue dans le trailer, qui devra s'échapper des cachots des donjons de fort des ruines pour découvrir ce qu'il est advenu de sa bien-aimée Mera. Prenant place dans un monde médiéval où les rats règnent et s'en partagent sur toutes les créatures, Ghost of Tale propose une histoire à la fois épique et personnelle qui allie les éléments classiques du jeu d'aventure, du action RPG et des jeux d'exploration, le tout exécuté dans un style graphique détaillé et immersif. Il est vrai que, lorsque l'on y joue, on a vraiment l'impression d'y être. Je ne sais pas si vous avez eu cette sensation dans le trailer, vous me le direz dans vos commentaires, mais vous avez vu au niveau des graphismes et du jeu, on a vraiment l'impression d'y être. Grâce à l'agilité, la discrétion et au talent pour la musique de Tilo, parce que Tilo est un petit ménestrel, donc par moment, au fur et à mesure où vous allez avancer, vous allez débloquer les tenues, vous allez débloquer les choses et vous allez lui débloquer sa fameuse petite guitare avec laquelle il va pouvoir, des fois, tuer ses ennemis ou bien leur faire peur ou bien autre chose. Ça, je ne vous spoilerai pas là-dessus. Vous allez découvrir tous les recoins de Fort de Ruines et ses alentours, regorgeant de dangers et de nombreux secrets du passé. La ruse et la rapidité face aux ennemis qui font trois fois votre taille seront vos seuls alliés pour réussir votre quête, qui n'est autre que de retrouver votre bien-aimé, mes rats. Il est vrai que, bon, il n'est pas facile. Il n'a pas l'air comme ça, mais il n'est pas facile du tout. Au début, vous allez vous faire choper par les rats quand il va falloir vous échapper du donjon. Pour ceux qui jouent au clavier à la souris, il va falloir aller très vite parce qu'il va falloir vous cacher. Il y a un système de... Pour éviter de vous faire attraper par les gardes, il faut vous cacher dans des coffres ou autres. Il va falloir aller très vite pour les assommer sans vous faire repérer. C'est pour ça que c'est un jeu beaucoup d'infiltration. Vous avez des quêtes, tout ça, pour retrouver votre bien-aimé. Et vous allez croiser tout au long de ce jeu plein de personnages tout à fait épiques et marrants qui sortent de l'ordinaire. Et en dehors des parties de fourrure, parce que les dialogues sont très marrants, les échanges de Tilo avec les différents protagonistes sont assez sympas. Et même si au début, vous allez galérer un petit peu le temps de vous familiariser avec le jeu pour vous en sortir, parce qu'au début, vous allez vous faire choper facilement parce que vous ne serez pas laissé vite, vous ne serez pas caché assez vite, ou alors il va vous voir parce qu'il vous a vu de loin, vous planquez et il sait que vous êtes là. Donc attention, ne lâchez pas prise. C'est vraiment un jeu qui en vaut le coup. Et même s'il a 22 euros et des brouettes, franchement, vous avez un long gameplay dessus. Et c'est vraiment une pépite. On me dit toujours que je vous trouve des pépites et vous vous demandez où je les pêche. Tout simplement, je fais des recherches. Voilà, je regarde un petit peu partout. Et celui-là fait partie de ceux que je vous propose prochainement sur la chaîne, si bien sûr, vos commentaires vont vers lui. Donc on va passer maintenant au numéro 2, qui est le jeu Beyond Good Evil, numéro 1, qui veut dire au-delà du mal. Alors, c'est-à-dire que le numéro 2 va sortir courant 2020. Alors, je ne sais pas s'ils ont un rapport l'un envers l'autre, mais en tout cas, au niveau graphisme du 2, effectivement, c'est beaucoup plus poussé. Mais, je ne sais pas s'ils ont un rapport l'un avec l'autre. Donc pour ça, je vous laisserai vous voir comment vous voulez procéder. Mais en tout cas, moi, je partirai sur le 1. Voilà Beyond Good Evil. Il est sorti, que je ne vous dise pas de bêtises, le 11 novembre 2003. Donc oui, il est un petit peu vieux, mais il reste d'actualité. Il y a des notes très, très positives aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, sur Steam. Donc, beaucoup de joueurs continuent à y jouer. Le développeur est Ubisoft. L'éditeur est Ubisoft. Le prix, il n'est vraiment pas cher pour ce que c'est, je vous le dis. Il est à 4,99 euros hors promo, vu qu'il est sorti en 2013. Mais avec les promos, il est à 1,69 euros. Alors n'hésitez pas, si le trailer vous tente, etc. Et si vous aimez ce jeu, n'hésitez pas à le prendre, il en vaut vraiment le coup. C'est un jeu d'aventure, action infiltration. Comme je vous l'ai dit, c'est une vidéo dans ces catégories-là. Et comme je vous le répète, toutes les évaluations sont très positives, même en 2019, 2020, ceux qui l'ont acheté récemment en sont ravis. On va donc basculer sur le trailer et on se retrouve après pour le petit speech. Loyal heriens. War has reared its ugly head on your planet. The Iris Network is fighting against a threat no one knows exists. If nothing is done, the entire population will be destroyed. Everyone thinks the Alpha Sections are here to protect us, but they kidnapped 10 people over everyone that they save. The Alpha Sections know that in Uprising, the population would spell catastrophe. And that's exactly what we need to do. Voilà, vous avez pu voir le trailer de Beyond Good Evil, le numéro 1. je vous rappelle que le numéro 2 sort cette année en 2020. Si vous voulez voir le trailer du 2, il est disponible sur YouTube. Vous tapez Beyond Good Evil 2 et vous aurez le trailer. Effectivement, vous verrez que les graphismes, c'est tout à fait autre chose. Mais bon, entre 2003 et maintenant, il y a un large temps qui est passé. Donc, heureusement qu'au niveau graphisme, ils ont un petit peu plus évolué mais l'histoire reste quand même classée et bien classée d'ailleurs et elle est très prenante comme histoire d'après ce que j'ai pu voir dans les différents commentaires et les différentes évaluations. je vais y arriver. Alors, qu'est-ce que c'est que Beyond Good Evil ? Pendant des siècles, la planète Ilis a été bombardée par une race extraterrestre, une journaliste du nom de Jade. C'est le personnage que vous voyez à l'écran et c'est celle que vous jouerez, que vous incarnerez que vous soyez un garçon ou une fille, vous incarnerez Jade qui est curieuse de l'inaction de son gouvernement et se met en tête de découvrir le pourquoi de cette affaire. Armée d'un appareil photo d'une bonne équipe et d'une détermination sans faille, elle va mettre à jour une conspiration globale et va devoir combattre le mal en personne. Rejoignez la résistance afin de faire éclater la vérité, restez sur vos gardes et combattez la conspiration avec votre équipe de résistants. Alors là aussi, vous ne jouerez pas tout seul. D'après ce qu'on a pu voir dans le trailer, si vous revenez en arrière dans la vidéo, vous verrez que par moments, vous voyez à gauche sa vie et à droite, il y a un autre personnage. Donc je suppose que vous allez avoir des personnages qui vont vous aider dans le jeu, soit vous redonner de la vie comme ça existe dans Secret of Mana ou autre. Je pense que vous allez avoir plusieurs protagonistes dans le jeu mais ça reste elle la principale héroïne de ce jeu. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez envie qu'on le joue en Let's Play ou pas, si vous intéresse, si vous avez accroché dessus ou pas et le pourquoi, ça peut être intéressant aussi, pourquoi vous n'avez pas accroché aux différents jeux que je vous propose et j'en tiendrai compte bien évidemment. Et on va passer sur le dernier de la série qui est aussi une pépite mais vraiment une pépite. Je vous le montre tout de suite. Voilà, c'est Brother A Tale of Too Soon ce qui veut dire frère, le conte de deux frères. En gros, c'est ce que ça veut dire littéralement traduit en français. Alors, le jeu est aussi en FR. Il est sorti en septembre 2013 les évaluations sont très positives. Le prix hors promo et là, écoutez-moi bien, il est de 14,99€ et avec les promos actuelles ou sur d'autres plateformes de vente de clés, vous pouvez l'avoir à 2,99€. Voilà, il est développé par Starbreeze Studio AB et il est édité par 505 Games qui nous a fait de magnifiques jeux comme MyTime m'apporte ça et autres. Donc, vous allez voir il y a les notes au milieu du trailer et moi, j'ai noté que Adventure Gamer avait mis une note de 4,5 sur 5 à ce jeu et on va revenir ensuite sur tout cela après le trailer. le trailer. Le trailer Sous-titrage FR ? Voilà, donc vous avez pu voir le trailer, vous avez pu voir les 3 ou 4 notes qui ont été données, 10 sur 10, 9 sur 10, 10 sur 10. Donc vraiment c'est un jeu qui va vous prendre aux tripes par l'histoire de ces deux frères qui sont très liés. Mais ce jeu est très basé sur la filiation, sur les liens que peuvent avoir deux frères dans la difficulté par rapport à une histoire catastrophique qui leur arrive dans leur vie. L'histoire est magnifique, c'est rempli d'émotions, on ne peut pas rester insensible à ce jeu et franchement il est magnifique. Alors qu'est-ce que c'est comme jeu ? C'est tout simplement l'histoire de deux frères. Par contre, oui, j'oubliais de vous préciser, c'est un jeu qui se joue exclusivement à la manette. On ne pourra pas y jouer au clavier. Donc pour les amateurs de clavier, un peu comme moi, je ne suis pas trop habituée à la manette, vous le savez. Mais bon, ça se joue exclusivement à la manette. Donc vous devrez mener deux frères à travers un voyage épique en les contrôlant par moment en solo, mais aussi par moment en coop. Et c'est ce qui fait, d'après ce que j'ai pu entendre, le plus, 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 plus de ce jeu. C'est-à-dire que par moment, vous allez devoir jouer en solo, par exemple, le petit frère. Puis après, en solo, le grand frère pour faire certaines actions. Mais il y aura des actions où vous serez obligé de jouer avec les deux. Et c'est là où il va falloir que vous, que, à vous, de montrer l'union, la chose qui les lie, cette fraternité pour pouvoir réussir à avancer dans le jeu. Et c'est vrai que c'est un plus de pouvoir jouer un coup avec un perso, un coup avec un autre perso. Et qu'après, on a des actions où les deux sont liés. Et là, il ne faudra pas faire d'erreur pour pouvoir avancer. Et c'est là où la coalition, la fraternité devra jouer. Et ça, c'est à vous de le faire. Et c'est ça qui est bien. Et d'après tout ce que j'ai pu lire dessus, c'est ce qui fait le plus, 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 plus de ce jeu. Et en dehors de, bien entendu, cette histoire qui nous prend aux tripes. Et qui est magnifique. Donc, vous devrez résoudre des énigmes, explorer divers lieux, affronter des bosses. Tout ça, pourquoi ? Parce que tout simplement, un homme se bat pour rester en vie. Et cet homme, ce n'est autre que leur père. Ces deux fils, donc ces deux frères-là, n'ont pas le choix pour sauver leur père que de partir à la recherche de l'élexir de vie en comptant l'un sur l'autre pour survivre. Lorsque l'un sera faible, l'autre devra être fort. Et si un est effrayé par quelque chose, l'autre devra redoubler de courage pour arriver à trouver cet élixir de vie afin de sauver leur père. Et comme ils le disent, vous n'êtes pas prêts d'oublier ce voyage ni ce jeu. Mais par contre, une petite précision et non pas des moindres d'après ce qu'ils disent. Et ça m'a un petit peu surprise. Mais c'est le cas. Ce jeu n'est pas destiné aux enfants. Alors, à voir si on le fait en let's play. Si c'est celui-là que vous retenez. S'il est fait pour les enfants ou pas, on verra ça ensemble. Mais en tout cas, voilà. Donc, je vous ai présenté trois jeux. Je vous invite donc à me lâcher vos commentaires. à me dire si déjà ce nouveau concept, que une à deux fois par mois, je vous fasse une vidéo où je vous montre les prochains jeux qui vont arriver sur la chaîne. Parce qu'il ne faut pas oublier que j'en ai déjà à finir quand même. Et que j'en ai encore tout un tas. Mais si vous imaginez à vous présenter tous des pépites les uns après les autres. Que ce soit en horreur, vous n'avez pas fini de m'entendre riruler non plus. Et c'est ce que vous aimez aussi. Et ce qui vous fait marrer, bande de sadiques. Mais il y a tout un tas de jeux comme ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas les mettre à contribution. Voir ce qu'ils ont envie de voir. Et vous faire découvrir des jeux. Non pas vous les imposer. Mais vous les faire découvrir en vous proposant ce concept-là. C'est-à-dire que vous puissiez mettre en commentaire lequel vous avez plu. Et évidemment que j'en prendrai note. Et bien sûr que même si moi, j'en préfère un. Mais que vous, vous en avez envie d'un autre. C'est votre avis. Et votre envie à vous qui passera en priorité. Voilà. Donc sur ce, on va en rester là. Sur ces trois magnifiques jeux. Enfin, pour moi en tout cas. J'attends vos retours avec impatience. Je basculerai évidemment cette vidéo sur YouTube. Comme sur Twitch. Et effectivement, ceux de Twitch. N'hésitez pas à venir sur YouTube. Pour me mettre vos commentaires. Parce que je ne fais pas en live. C'est une vidéo. Donc vous ne pourrez pas écrire sur Twitch. Donc n'hésitez pas à venir sur la chaîne YouTube. A vous abonner. A mettre vos commentaires. A me dire lequel vous avez aimé. Si ce nouveau concept vous va. Comme ça, je continuerai à en faire. Sinon. Et bien ce que je ferai. Si je n'ai pas de retour de votre part. Je ferai une vidéo. Où je vous montrerai les prochains jeux. Qui viendront sur la chaîne. Et je ferai celui auquel j'accrocherai le plus. Sachant que bien sûr. Je finirai d'abord. Les let's play que j'ai en cours. Sur les différents jeux. Qu'il y a sur la chaîne. Pour ça, vous avez les playlists. Pour le voir. Je vous fais en tout cas. De gros bibis. De gros zouzous. On se retrouve très vite en live. Pour ceux de Twitch. YouTube. N'hésitez pas à venir sur Twitch. Je discuterai avec plaisir. Avec vous. Je vais y arriver. Je discuterai avec plaisir. Avec vous. Et ceux de Twitch. Écoutez. On se retrouve très vite. Pour un prochain live. Et j'attends vos coms sur YouTube. Et ceux de YouTube. On se retrouve très vite. Aussi. Donc je vous fais à tous. Plein de bibis. Plein de zouzous. Et je vous souhaite. Une bonne journée. A un prochain live. A une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.